Musique Bonjour, je pense que je n'ai pas le temps que j'ai à commencer, si les gens ont dû pouvoir changer de ça. Je m'appelle Antoine, je suis développeur de l'hôtel depuis une dizaine d'années, à peu près d'abord à l'heure, puis professionnellement. Je vais vous parler du modèle asynchrone de Vuitton qui a pris une ampleur de ces dernières années que j'ai pu voir sur les blocs au fur et à mesure. Le but, en fait, c'est de... J'ai appris à l'utiliser, un jour j'ai voulu voir comment c'était fait. Et donc pour ça, pour moi, la meilleure des choses à faire, c'était d'essayer de repartir de zéro dans le vercine Calio et de voir comment je pouvais refaire ce que j'avais envie dedans pour avoir une petite base utilisable. Donc déjà, voilà, quelques petites choses. Le cadrage n'est pas terrible, mais c'est pas grave, on fera avec. Donc voilà, c'est l'asynchrone en Vuitton. C'est quelque chose que j'ai eu l'occasion de découvrir grâce à des cours écrits sur SES de Savoir et que j'ai ensuite expérimenté quand je travaille jour le jour chez PeopleDoc, qui est une entreprise qui développe des outils en Python, notamment avec des technologies asynchrones telles que Asynchio et HTTP. Et voilà, le but de cette présentation est vraiment de présenter comment fonctionne un moteur asynchrone en fond, pourquoi il n'est pas directement lié à AsynchiaWade qui sont juste des modulés, qui s'utilisent habituellement avec AsynchiaWade parce qu'il est dans la bibliothèque standard mais qu'il n'est pas du tout le seul moteur asynchrone disponible et comment il est possible de le remplacer par autre chose et de réécrire. Donc je vais commencer par parler un peu de coroutine avec une définition d'une coroutine qui se fait comme ça depuis la version 3.5. Voilà, ici on voit bien qu'il ne se passe rien, j'ai juste défini une fonction. En fait, SimplePrint n'est pas directement le coroutine, c'est de la même manière que pour les générateurs. Ici on a une fonction SimplePrint qui, lorsqu'elle est appelée, nous renvoie à un objet de type coroutine. Alors qu'est-ce que c'est que cet objet coroutine ? D'abord, on peut voir, oui, notre fonction n'est à aucun moment exécutée. On a un print à l'intérieur, il s'est affiché nulle part sur la sortie. Pour exécuter la fonction, il faut l'attendre dans le moteur asynchrone. Alors ici, j'utilise un interprèteur interactif Jupyter Notebook, ce qui fait que j'ai accès directement à Wait, sinon il faudrait utiliser une autre coroutine, ou n'importe quelle taille qui aurait la possibilité de Wait, ou l'exécuter directement à l'aide d'un simcaillot.run, ou d'une boucle événementielle. Alors on voit bien cette fois-ci, avec le Wait, notre coroutine a été exécutée. Et voilà ce que je disais sur la simcaillot.run, ou sur la boucle qui n'apparaît pas. Oui, car... C'est mieux. De toute façon, je ne vais pas les exécuter, ça ne fonctionnerait pas sur cet environnement-là, mais en dehors d'un environnement nativement asynchrone, il faudrait procéder comme ça pour l'exécuter. Voilà la boucle événementielle qui est impliquée dans ces commandes, c'est elle qui va gérer la programmation et le cadencement des différentes commandes, des différentes tâches asynchrone, en quoi est-il. Et donc permettre une utilisation de plusieurs en même temps, c'est-à-dire en programmation concurrente. Donc là, on a vu comment définir et exécuter une coroutine, mais ce qu'on va se demander, c'est qu'est-ce que ça contient et comment on peut faire ça de notre côté. En fait, une coroutine, c'est assez simple. On voit ici, en fait, c'est juste un objet qui possède une méthode spéciale, le Wait. Et on va s'intéresser plus particulièrement à cette méthode. Elle possède beaucoup d'autres choses, mais qui ne nous intéressent pas dans le cas présent. Cette Python-Away renvoie un objet de type coroutine-drapper qui est en fait un itérateur, comme on le voit ici, avec les méthodes spéciales iter et next. Donc en fait, ce qu'on remarque, c'est que notre objet de type coroutine, c'est juste un emballage autour d'un itérateur Python. Et c'est ainsi qu'on va procéder la boucle qui va juste, comme le fait ce fort, en fait, appeler la méthode spéciale Wait pour récupérer un itérateur sur lequel il va itérer pas à pas suivant les interruptions de la coroutine. Ici, on voit qu'on a exactement le même comportement. Notre coroutine n'avait rien de spécifiquement asynchrone, donc on va faire quelque chose d'un peu plus complexe. Avec ici, une coroutine qui utilise différents TheWay, qui utilise un slip 2.0, mais ce qu'on verra par la suite, une autre valeur posera des problèmes dans ce cas-là. Et donc on va itérer dessus pour voir les différentes valeurs. Donc là, on remarque qu'avec cette simple boucle fort, on a pu donc itérer sur le contenu de la coroutine et l'exécuter. On remarque cependant pas avec le fort, qu'il s'agit juste de print, qu'il y a bien eu plusieurs itérations qui ont eu lieu de la tâche complexe fort. Et c'est pour ça qu'on va plus passer pour la suite, et notamment sur le développement de la boucle ensuite, à des itérations manuelles. Donc comme on a un itérateur, on peut très bien utiliser la routine next dessus, qui va vous renvoyer le prochain élément à chaque appel. Donc d'abord, j'appelle ma fonction pour récupérer le cours outil, je récupère l'itérateur associé avec l'appel sur await, et j'exécute pour avoir la première valeur. Et la deuxième ensuite, on voit bien qu'à chaque await, enfin pas à chaque await, mais en fait, c'est ici le A5Caio.sli, qui a effectué une interruption de la boucle, ce qui fait qu'à ce moment-là, la boucle événementielle va pouvoir reprendre la main. Bon ici, la boucle événementielle, c'est moi qui fais des next manuellement, mais par la suite, ce sera quelque chose d'un peu plus intelligent. Et c'est donc ce genre d'appel qui va permettre de lui rendre la main et de cadencer effectivement les tâches concurrentes s'il y en a qui sont en attente de différents événements extérieurs. Donc le await qu'on peut voir dans les coroutines est en fait équivalent à un mot-clé « we get from » dans le contexte de générateur. Maintenant, je vais parler plus généralement de tâches asynchrones ou awaitables, qui sont la généralisation des coroutines. Les coroutines ne sont qu'un cas particulier de ces awaitables qui sont définies à l'aide d'async def. Mais plus généralement, un awaitable est en fait un objet qui va posséder une méthode spéciale d'underawait qui va renvoyer un itérateur. C'est-à-dire que si on voulait redéfinir notre coroutine précédente sous l'aide d'une tâche avec sa propre méthode, on pourrait faire comme ici, la classe complexquart qui fait exactement la même chose. Donc elle printe un premier mot, elle lit pour rendre la main à la boucle et elle printe le deuxième. On voit que c'est strictement équivalent. Si on fait un await de cette tâche, on aura bien les deux messages qui s'afficheront dans la sortie. On peut aussi vérifier, mais ça on le voit puisqu'on l'a défini, que notre tâche asynchrone respecte le protocole établi pour les awaitables, c'est-à-dire qu'on peut itérer manuellement sur le tour de cette méthode awaitable. Et ce qu'on remarque ici, en ce cas, c'est qu'on a bien une exception stop iteration qui est élevée par notre générateur, ce qui est normal vu qu'on l'a consommé entièrement. Et ce qui pourra nous servir à lire par la suite d'un développement d'une boucle un peu plus performante pour savoir que la tâche s'est terminée et donc qu'on peut arrêter de s'en occuper. Oui, enfin, les awaitables, je les présente parce que ça marche ainsi, mais souvent, c'est assez peu courant d'avoir à en définir manuellement. On peut faire déjà beaucoup de choses avec des awaitables, avec des coroutines. J'en définis ici quelques-unes parce qu'elles vont être utiles pour certaines tâches. En fait, c'est surtout important pour pouvoir stocker un état facilement avec notre tâche. Par exemple, ici, une classwaiter qui ne fait pas grand-chose, qui attend juste en boucle que son état passe à tout. Ça permettra en fait à une utilisation extérieure depuis plusieurs coroutines de se synchroniser. Il suffit que l'une d'entre elles attende sur l'objet pendant que l'autre change son état pour observer le comportement. Par exemple, ici, je défine deux coroutines waitjob et countub2. Waitjob va juste utiliser les deux partages de même waiter qui est défini avant R. Waiter va juste afficher un message, attendre, et afficher un autre message pour indiquer que l'attente, c'est bien terminé. Alors que le countub, c'est juste un compteur qui attend à chaque itération. Simplement, voilà, pour remarquer, ici, ça va attendre... Enfin, ça va faire dix itérations et on va bien voir que les deux s'exécutent, que les deux se synchronisent. J'utilise aussi Asimkayo.gather qui permet de lancer en concurrence plusieurs tâches. Donc là, on voit bien sur la sortie qu'on a le premier affichage de waitjob qui s'est fait, interrompu ensuite par le countub2 pendant que la première attend. Et l'autre message qui ne s'est fait qu'à la fin. Ce n'est pas un hasard parce que j'ai utilisé un slip de zéro. Je pourrais très bien changer la valeur pour mettre 1. Ce sera un peu plus long à s'afficher, mais on remarque bien que c'est un peu lent parce que la machine qui le fait est un tout petit serveur. Donc, c'est possible que les itérations mettent plus d'une seconde, mais c'est censé être ça. Je remets juste zéro pour éviter que ça peint plus tard quand je n'utiliserai plus Asimkayo. Et voilà. Ça, c'était pour ce qui était des coroutines et des OVTables. Mais ce qu'on veut après, c'est plus développer le moteur autour de ça. Parce que ça, c'est des objets qui existent déjà. C'est le cœur de Python. Ce qu'on veut, c'est réécrire la manière de les agencer. Et ça, ça se passe au niveau de la boucle éventimentielle. Pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est juste faire des next à la main dessus. Mais ce qui serait intéressant, c'est d'avoir déjà une fonction qui nous permettrait d'exécuter entièrement une coroutine. Donc, c'est l'objet de la fonction runTask ici, qui prend simplement une tâche asynchrone, qui récupère l'itérateur associé, qui itère en boucle jusqu'à l'exception stop iteration ou à l'arrêt de la traiter. Sauf que cette fonction, ça ne nous permet pas grand-chose parce que si notre moteur asynchrone ne gérait qu'une, et qu'une tâche à la fois, on n'aurait pas vraiment besoin d'utiliser de la synchrone. La tâche est de pouvoir utiliser plusieurs tâches en concurrence. Et pour ça, j'ai défini la fonction runTask qui fonctionne à peu près de la même manière, sauf qu'elle prend une liste de tâches. Donc, à partir de celle-ci, elle va, comme précédemment, récupérer les itérateurs et l'intégrer en fonction de la tâche. C'est-à-dire qu'en fait, ça va fonctionner avec une file, prendre la première tâche qui est disponible et l'ajouter à la fin tant qu'elle n'est pas terminée. Ça permet à chaque tâche d'être sûr de passer à l'itération et de ne pas en laisser sur les côtés. Voilà. Donc, on va pouvoir utiliser la fonction runTask avec les premières tâches qu'on a définies. On va voir que ça fonctionne exactement pareil que les exemples d'utiliser à Synchrone. Voilà. Donc, on rappelle aussi le print. Je vais afficher juste un message. Donc, on voit bien les 1, 2 et 3 et le complexe work qui affichait deux messages avec une interruption entre les deux. Et on remarque bien que la boucle est premièrement passée sur les trois tâches avant d'apprendre la seule qui n'était pas terminée. On peut aussi utiliser des cas plus complexes, notamment l'objet monitor qui a été défini qui va permettre aux deux tâches de synchroniser. Et on remarque bien qu'on a encore le même comportement précédent. pour maintenant, on va essayer de développer un peu l'environnement asynchrone autour de ça. On a une méthode run-tast, mais à Synchio, ça ne se résume pas à la boucle événementielle. C'est aussi beaucoup d'outils qui permettent de faire des choses asynchrone, d'attendre des événements, de réagir au temps, etc. On a vu, avant que j'ai utilisé, par exemple, il y a Synchio.slip qui permet d'attendre un certain nombre de secondes. Il y a Synchio.gazer qui démontre aussi qu'il permet d'exécuter plusieurs tâches en même temps. Et donc, on va voir comment on peut réécrire ces deux premières tâches. Pour l'instant, plutôt que de devoir faire des tâches avec des yields quand j'en ai besoin, je vais définir une première tâche toute simple qui sert juste à rendre la main à la boucle. Ici, c'est-à-dire que c'est un générateur qui n'aura qu'une seule itération. Et à chaque fois que je voudrais dans n'importe quelle tâche prendre la main à la boucle événementielle, il suffira de faire un awake interrupt et je serai assuré que la boucle pourra travailler correctement. Parce que le problème du modèle Assyrchrone, sinon, c'est que tant qu'une tâche ne fait faire travail, par exemple, un travail complexe algorithmique, elle aura la main à la boucle événementielle, la boucle ne fait rien faire et il n'y aura aucune concurrence possible. Et à partir de ça, je vais développer par exemple une première co-routine sleep qui se base d'abord sur un sleep-on-team qui prend un temps absolu. Et le principe, c'est assez simple, c'est que ça va faire une boucle tant qu'on n'est pas arrivé au temps voulu, on rend la main à la boucle. C'est assez inefficace, mais ça fonctionne dans les tests qui suivent. Et à partir de ce sleep-on-team, on peut définir une autre co-routine sleep qui va juste transformer une durée, en temps absolu. Donc maintenant, on peut utiliser ces deux co-routines un peu plus utiles dans nos exemples. Par exemple, ici, sur le même principe que le message, mais qui prend une liste de messages et un temps d'attente et qui va pouvoir faire une attente entre chaque message pour qu'on remarque vraiment le cadence effectué par la boucle. On remarque bien que les tâches s'entremènent. J'ai mis un sleep d'une seconde pour la première tâche, c'est 0,7 pour la deuxième, ce qui permet de voir que la première est d'abord exécutée, puis deux itérations de la deuxième avant de revenir seulement sur la première. puisque on a à 0 seconde, à 1 seconde, à 2 secondes, etc. Pour l'instant, la boucle événementielle qui a été codée se résume juste à une fonction à une tasse, mais elle ne permet pas du tout d'interaction depuis les coroutines. Nos coroutines sont lancées, sont exécutées correctement, tout se passe bien, mais elles n'ont aucun moyen d'influer sur le déroulement de la boucle, par exemple, d'ajouter de nouvelles tâches, enfin surtout d'ajouter de nouvelles tâches, d'ailleurs. Et donc l'idée, ce serait de pouvoir avoir un état associé à notre boucle et pour ça, tout ça, c'est de définir une classe. Donc ici, la classe loop qui reprend exactement le même principe, donc avec une liste de tâches qui est définie à l'initialisation et la méthode run qui correspond à notre run task. J'ai juste séparé le run task dans une méthode à part qui va nous permettre d'ajouter à la volée de nouvelles tâches dans notre boucle. Donc la méthode run s'arrêtera dès qu'il n'y a plus aucune tâche en cours. C'est-à-dire que ce ne sera pas seulement les tâches définies dès le lancement de la boucle puisque de nouvelles tâches commencent à réciter au fur et à mesure. Donc ici, on peut voir, on peut voir par exemple en ajoutant juste une petite méthode run run task utilitaire pour reprendre la nomenclature précédente qui permet d'ajouter une tâche et d'exécuter la boucle directement. Et on voit bien qu'on a les mêmes résultats précédemment avec juste la méthode run task. Cette boucle va pouvoir nous être plus utile si on peut accéder à la boucle en cours d'exécution depuis les tâches. sur le principe de getCurrentLoop je ne sais plus le nom exact classique qui a eu mais qui permet de récupérer la boucle qui est actuellement exécutée et pour pouvoir lui ajouter de nouvelles tâches par exemple. Donc ici, c'est simplement j'utilise un attribut de classeCurrent que je réinitialise à chaque début de boucle. Je vais juste ajouter une chose là-dessus c'est que c'est vraiment pour l'exemple ce n'est pas du tout threadsale ce n'est pas utilisé en vrai parce que si on avait plusieurs boucles entre elles ce n'est jamais réinitialisé donc ça peut l'entraîner mais c'est juste pour montrer l'idée. A partir de ce qu'on a défini avant une différente tâche on peut aussi dans le book rajouter le même utilitaire gazeur qu'on avait dans la 5.io pour ça on va reprendre un peu la tâche writer pour rappel elle avait juste un état bouléen elle s'arrêtait quand cet état était à trou ici on va l'améliorer pour lui ajouter un nombre de notifications une fois qu'elle aura été notifiée n fois elle arrêtera d'attendre ça va nous permettre par la suite de prendre n coroutines d'instancier un writer sur ce même nombre de coroutines et que chaque coroutine notifie le waiter quand elle a terminé de s'exécuter ce qui fait que si une tâche extérieure attend ce waiter elle attendra bien l'exécution de l'ensemble des coroutines et pas juste le but c'est d'éviter d'avoir à les attendre itérativement on ne veut pas attendre la première puis la deuxième puis la troisième on veut lancer les trois et s'arrêter d'attendre dès que les trois sont terminés c'est à dire que la plus longue des trois a terminé c'est pour ça ça reprend la même boucle que précédemment sauf qu'à plutôt qu'avoir un seul état un seul état donne on a plutôt un nombre qui va se décrémenter à chaque notification des coroutines et cette tâche asynchrone waiter améliorée va nous permettre de définir une simple coroutine gazer qui comme j'expliquais va définir un waiter sur le nombre voulu de tâches on est obligé de frapper chacune des coroutines pour après son exécution notifier le waiter donc c'est ce que je fais ici facilement en définissant une autre coroutine taskwrepper qui va prendre la tâche en paramètre qui va attendre qu'elle se soit terminée et qui va notifier le waiter donc c'est tous ces taskwrepper qui s'exécuteront en concurrence et qui permettront donc d'obtenir des notifications à la fin ensuite il suffit donc pour l'instant il ne s'est encore rien passé c'est plus des définitions mais pour chacune des tâches qu'il nous est donnée on va pouvoir récupérer la boucle courante et lui demander d'ajouter les tâches en question donc si on s'arrêtait juste avant le wait on aurait fini notre boucle notre boucle continuerait de s'exécuter sauf que ce qu'on veut c'est pouvoir réagir après enfin à la fin de l'exécution de ces différentes tâches d'où le wait de waiter ici j'aurais pu mettre un look print après c'est pas grave pour la typo mais en gros le but c'est de c'est de bien voir que notre tâche continue d'être active une fois que toutes les coroutines ont été exécutées et qu'elle et qu'elle sera active à ce moment là donc pour reprendre l'exemple précédent avec avec les print messages donc on voit bien toujours les mêmes messages qui s'intermènent les uns avec les autres nos coroutines qui sont exécutées de façon concurrente et le gazette qui reprend la main à la fin pour faire n'importe quel traitement qui pourra lui être utile alors à partir de ces juste quelques quelques petits utilitaires là notamment le slip enfin juste le slip et le gazette c'est déjà possible de développer toute une lip à sa prône avec quelques autres choses de la lip standard donc par exemple ici je vais montrer quelques petits outils pour manipuler les sockets donc il va juste s'agir d'avoir rappeur autour autour du type du type socket du module socket de Python et utiliser select select qui est un utilitaire Linux pour savoir quand un fichier est disponible en lecture ou en écriture ça va nous permettre en fait plutôt que le docket bloquant sur une lecture ou sur une écriture de savoir quand la socket est disponible et donc de rendre la main à la boucle si jamais elle n'est pas ce qui permet à la boucle de gérer d'autres événements pendant ce temps là par exemple par la suite il y aura un serveur et un client qui s'exécuteront en même temps donc la boucle pourra donner la main à la fois aux clients et serveurs quand ce sera nécessaire donc je définis une classe IOSockets assez simple pour l'instant qui respecte le même protocole que la classe socket de Python c'est à dire une méthode close qui ferme la connexion et une méthode de Falino qui renvoie le numéro du fichier ainsi que le protocole des gestionnaires de contexte donc pour utiliser avec un bloc quiz qui permet de fermer automatiquement la socket en sortie et j'utilise select donc pour définir différentes choses pour attendre en lecture et en écriture sur la socket qui sera passée en parallèle maintenant je vais pouvoir ajouter dans cette dans cette classe quelques méthodes pour outils utilitaires pour gérer la connexion donc notamment des wrappers aux méthodes existantes sur les sockets un bind pour mêler le serveur et le listen ensuite pour attendre les connexions et un connect du point de vue client qui se connecte aussi à une adresse qui sera bleu ensuite on a des méthodes un peu plus intéressantes donc déjà la méthode accept qui est à nouveau un wrapper qui serait utilisé pour les sockets serveurs qui permet d'obtenir une connexion client ici il y a une petite chose qui change par rapport aux autres méthodes c'est qu'en fait donc le accept accept du type socket va nous renvoyer deux paramètres qui sont la socket du client qui s'est connecté et son adresse ici son adresse ne est pas vraiment utile mais ce qu'on aimerait faire c'est frapper le client dans notre propre type IOSocket pour l'utiliser de la même manière donc les returns et pour la classe de client ensuite les méthodes qui nous serviront le plus donc RedV et Send qui pareil reprennent la même signature que les méthodes de socket mais ils font simplement une attente sur la socket soit en lecture soit en écriture pour être sûr qu'elle soit disponible et que l'opération sera un peu plus grande ici c'est juste une petite fonction utilitaire pour que les exemples soient plus courts par la suite donc une fonction IOSocket qui prend des types par défaut et qui instancie notre classe avec les mêmes paramètres et qui crée l'objet socket-socket tout seul donc voilà utiliser IOSocket pour juste déclare notre serveur donc maintenant on a tout ce qu'il faut dans le type IOSocket pour pouvoir instancier les sockets et les utiliser de manière asynchrone donc c'est pour ça ici je définis ensuite juste une coroutine qui va faire office de serveur et une de client donc elles vont enfin elles vont échanger sur IP sur le port 8080 de la machine et le but c'est juste que le serveur va gérer un seul client il va recevoir un seul message non c'est un seul message il va le renvoyer et le client va se connecter au serveur va envoyer un message et va aussi terminer la connexion et donc le gazer ensuite va permettre d'exécuter les deux en mettant dans la boucle événementielle bon j'ai toujours l'EMD précédemment qui s'affiche à la fin du gazer mais on voit bien que les deux ont réussi à communiquer il n'y a aucun problème de blocage la boucle a réussi à correctement donner la main à l'une ou à l'autre quand c'était nécessaire maintenant voilà j'ai montré la tâche interrupt qui permet de qui permet de faire de faire des interruptions et de rendre la main à chaque étape mais comme je le disais c'est vraiment très inefficace parce que la boucle est obligée de rendre la main à chaque itération mais quand on fait un slip par exemple de 10 secondes que le socket n'est pas disponible que le waiter on sait qu'il en a encore pour 5 notifications à temps ça ne sert à rien de les recadencer vu qu'on sait qu'ils vont rendre la main tout de suite et qu'ils n'ont pas fini leur travail donc l'idée ce qui serait bien c'est que la boucle ait un peu conscience de ça et qu'elle évite de scaler des tâches qui ne feront rien qui vont juste prendre un peu de temps de processeur pour rendre la main à nouveau et donc pour ça Asyncario utilise un mécanisme de futures par exemple on le voit facilement par exemple en utilisant un Asyncario SIP avec une valeur si j'essaie de l'exécuter dans mon propre moteur à synchrone je vais avoir une belle erreur voilà donc la stack trace n'est pas la plus la plus compréhensible possible mais ce qu'on voit c'est que ça parle de futures en fait le yield le yield que j'ai utilisé dans mes tâches pour rendre la main à la boucle événementielle je l'ai toujours utilisé sans rien sans expression derrière c'est à dire qu'il envoyait non mais il pourrait très bien être accompagné d'une valeur et c'est ce qui se passe ici dans le cas du Asyncario principe de 1 notre yield renvoie à un objet de type futur et en fait l'Asyncario détecte que cet objet n'est jamais utilisé et c'est pour ça que ça devient parce qu'il fait une voie que l'utilisation qu'on en fait n'est pas claire donc ce mécanisme de futur ce serait assez bien de pouvoir le mettre en place de notre côté et donc pour ça ça va ressembler un peu à ce qu'il y avait au niveau de la classe c'est à dire que la future ici ça va juste dans son itérateur va s'occuper juste de rendre la main à la boucle en lui passant la future en question parce que la boucle n'a aucun autre moyen de connaître la tâche en cours d'exécution tout ce qu'elle connaît c'est ce qui lui est donné au départ sur la tâche c'est à dire la coroutine englobante mais si la coroutine attend un quelconque objet la boucle ne le connaît pas donc c'est ce lien qui permet d'indiquer à la boucle quel futur on va attendre et ensuite j'ai juste une insertion ici qu'on verra qui n'est jamais fausse mais qui en fait la future contrairement à la classe waiter ne sera exécutée que deux fois avant l'attente pour l'initialiser et après une fois que la condition aura été remplie si elle a été utilisée une troisième fois c'est à dire deux fois avant que la condition soit remplie on aurait une erreur parce que c'est pas du tout le cas d'utilisation pour l'instant c'était vraiment pas grand chose mais ce qui serait intéressant c'est que cette future on puisse l'associer à une tâche et qu'on puisse influer sur elle donc c'est pour ça ici je définis une tasse canon qui sera en fait redéfinie par la boucle événementielle quand elle recevra une future et une méthode set qui sera en fait un callback qui sera appelé quand on voudra modifier que la future que sa condition ait été remplie et donc celle-ci va s'occuper de changer l'état et surtout de reprogrammer la tâche qui est associée ce qui permettra à la tâche qui était en attente d'une future de reprendre son exécution suite à cette notification on est obligé de mettre un peu à jour le code de notre boucle maintenant pour traiter ces objets de type futur donc la seule différence c'est que ici sur le retour de next on peut maintenant récupérer un objet et on va regarder si cet objet est une future et si c'est le cas on va juste lui associer la tâche courante pour qu'il sache qu'il sache ce qu'il attend et aussi surtout on va ajouter la tâche la tâche courante seulement si elle n'a pas envoyé de futur pour éviter des doublons éviter des problèmes de recadencement inutiles maintenant on a bien un mécanisme de futur mais en fait on a juste une méthode 7 qu'on est obligé de déclencher à la main donc on n'est pas beaucoup plus avancé que précédemment ce qui serait bien c'est de pouvoir ça s'appelle une boucle événementielle parce que ça gère des événements pouvoir utiliser ces événements pour déclencher automatiquement des futures et donc ici le plus simple à mettre en place ce serait une gestion d'événements temporels et donc c'est pour ça ici que je définis une simple classe TimeEvent qui va associer en fait une future à un temps et qui sera gérée automatiquement par la boucle événementielle donc j'ai envie que ces objets type TimeEvent soient ordonnés pour pouvoir permettre de facilement accéder au prochain événement à s'exécuter et il faut à nouveau mettre à jour la boucle pour ajouter donc maintenant une méthode CallLater qui va recevoir une future et un temps et qui donc c'est sur le même principe avant que le WaitSealConTil sauf qu'ici ça va être géré directement par la boucle cette boucle va instancier un événement temporel et l'ajouter à sa liste des événements donc ici de ces l'inverse j'utilise un objet type Ipcube juste pour avoir une liste ordonnée et pouvoir facilement utiliser SelfPointLers 0 pour avoir le prochain événement temporel dans le temps ce qui m'évite à chaque litération de parcourir tous les événements pour connaître le plus proche et donc je mets un niveau à jour ma boucle événementielle juste pour les quelques lignes au début du bloc wild qui permettent de regarder si j'ai des handlers qui sont enregistrés et si c'est le cas de récupérer le premier événement temporel si son temps a été dépassé donc si actuellement dans la boucle on est plus loin que là où on voulait exécuter l'événement c'est à dire que c'est le moment de le lancer dans ce cas là on récupère l'événement la future qui est associée et on appelle la méthode de notre future qui permet de la notifier donc en cascade ça va automatiquement reprogrammer la tâche dans la liste des tâches courantes ce qui fait que notre tâche qui est en attente d'un slip va pouvoir reprendre son exécution à ce moment là pour ça qu'ici je redéfinis facilement la coroutine slip qui maintenant va s'occuper d'un instantiel futur et de demander à la boucle événementielle courante de notifier cette future dans t second et ensuite un away de la future pour ne pas faire ça pour rien et donc je définis ensuite une coroutine simple comme je l'avais avant qui va simplement afficher un message et faire une attente de 5 secondes entre les deux sauf qu'ici les 5 secondes sont gérées par un mécanisme de future et pas d'interruption comme précédemment voilà donc c'était c'était tout pour le pour le contenu du moteur asynchrone en lui-même maintenant je voulais juste parler de quelques fonctionnalités qui a apporté qui a apporté Python 3 sur ces dernières années donc suite à Python 3.5 qui a ajouté vraiment des simplicités autour des coroutines et il y a des nouveaux outils et des nouveaux blocs qui ont été introduits donc notamment les async4 pour gérer des itérateurs asynchrone et les asyncquiz pour gérer des gestionnaires de contexte asynchrone donc pour rappel un itérable déjà en Python c'est un objet qui possède une méthode spéciale dunderiter qui renvoie un itérateur et un itérateur est un objet qui possède une méthode spéciale dundernext qui renvoie à chaque appel le prochain élément et qui aussi enfin qui possède aussi l'iter et donc de manière équivalente l'iterable asynchrone va être un objet qui possèdera une méthode aiter qui renverra un itérateur asynchrone l'iterateur asynchrone lui aura une méthode qui sera une coroutine annexe qui renverra le prochain élément c'est de savoir que l'iterable asynchrone en lui-même n'a rien d'asynchrone on fait juste un appel à iter dessus pour récupérer l'iterateur qui lui fera vraiment une exécution une exécution asynchrone à chaque étape de manière similaire on avait une stop iteration dans les itérateurs on a une stop async iteration dans le cas des itérateurs asynchrone donc ça ça vous permet ici de définir par exemple une classe arrange qui est une sorte de range un peu limité et qui est qui est asynchrone qui fait un qui attend une seconde entre entre chaque entre chaque message envoyé donc ça ça ne sert pas à grand chose mais on peut imaginer des exemples des exemples plus parlants de générateurs d'iterateur asynchrone par exemple qui attendraient qui attendraient sur une connexion réseau qui recevraient des messages et qui les produiraient sous forme d'un générateur donc là c'est un code niveau du annexe un peu compliqué vu qu'il est appris à chaque étape mais donc on a bien on regarde si on a dépassé si on a dépassé la limite si oui on a dépassé l'itération comme quoi on a consommé toutes les valeurs sinon on attend on envoie la valeur et on incrémente pour passer à la suite et comme on peut le voir on peut très bien utiliser ça c'est de la syntaxe de base Python qui définit le tâche c'est utilisable depuis n'importe quelle corroutine et ça marche très bien avec le moteur asynchrone qui a été défini dans les slides ça prend un peu de temps à s'exécuter mais voilà ça fonctionne correctement et ça c'était du Python 3.5 mais Python 3.6 est arrivé avec une nouvelle fonctionnalité qui permet de simplifier beaucoup le code de l'arrange qui était avant mais qui tient maintenant 4 lignes avec des générateurs asynchrone donc exactement le même principe que des générateurs avec le mot clé in sauf qu'ici on a un async def à la place du async ce qui fait qu'on définit un générateur asynchrone qui peut utiliser tous les mots clés liés à l'asynchrone et tout l'environnement du moteur ça c'était pour les itérateurs et générateurs maintenant je vais parler un peu des gestionnaires de contexte donc sur le principe qu'un gestionnaire de contexte en Python a des méthodes spéciales enter et exit qui permettent de gérer l'entrée et la sortie la sortie du contexte la gestion d'exception en sortie et toutes les libérations de ressources qui peuvent être nécessaires un gestionnaire de contexte asynchrone va avoir le même type de méthode spéciale enter et exit sauf que ces méthodes sont des coroutines et qu'elles pourront faire appel à des tâches asynchrone à l'intérieur donc ici je définis par exemple quelque chose de plus utile donc c'est un gestionnaire de contexte asynchrone serveur qui va reprendre nos classes socket qui ont été définies qui va simplement balder le serveur et permettre d'attendre un client ensuite et donc on voit qu'à l'utilisation ici j'ai un serveur de test donc qui pareil relance un serveur sur le port 8080 de la machine et va refaire la même chose qu'avant c'est à dire renvoyer le message à la date sauf qu'on a notre gestionnaire de contexte asynchrone ici autour qui va s'occuper automatiquement de binder le serveur et de le clore à la fin ici c'est un gestionnaire de contexte simple qui n'est pas asynchrone parce qu'on n'a pas fait de drapeur autour de la casse socket ce qui ne servirait à rien vu que la méthode pose implémentée n'est pas une co-routine donc on voit qu'on a bien le même résultat précédemment notre serveur qui se lance et qui envoie le message à la suite et même chose encore des nouveautés de Python donc ça c'était en 3.7 où la contexte libre qui existait déjà qui permettait pas mal de facilité notamment la transformation de générateur en gestionnaire de contexte est augmentée d'un racing contexte manager qui permet la même chose de prendre un gestionnaire de contexte asynchrone et de le transformer en de prendre un générateur asynchrone et de le transformer en gestionnaire de contexte asynchrone en fait l'interruption se fait au niveau du yield tout ce qui se passe avant est exécuté dans le hunter tout ce qui se passe après se trouve dans le exit et il y a la gestion des exceptions qui englobe après les deux à ce niveau donc voilà c'était c'était tout pour ça donc bien sûr pour rappel il est vraiment pas enfin le but c'est vraiment pas de remplacer asynchrone ce qu'il est utilisé avec asynchrone par tout ce qui est montré là-dedans ça fonctionnerait ce serait très lent très moche tout ce que vous voulez c'est juste de voir comment ça fonctionne qu'est-ce qu'il est utilisé derrière comment s'agence un moteur asynchrone quoi correspond qu'annoncement des tâches etc si vous avez envie d'utiliser d'autres moteurs casse-y de caillot il y en a un autre qui existe par exemple trio ou sûrement d'autres que j'ai parlé comme c'était affiché au départ donc la conférence c'est en creative commons il y a ça donc tout le contenu les codes les slides les différents les enfin le support peut être retrouvé sur le lien j'ai mis un QR code mais j'ai pas vraiment pu l'essayer mais j'imagine qu'il fonctionne correctement il fonctionnait quand je passais quand je passais l'image PNG à z-bar mais j'avais rien pour le scanner en vrai mais après ça peut être ça peut être partagé de manière et voilà donc est-ce que vous avez des questions c'est très bien je pourrais parler un peu de l'expérience que tu as eu avec les tests unitaires comme les tests par rapport à l'utilisation de la 5AO et de la possibilité d'utiliser et de tester efficacement si possible ou si j'ai eu des problèmes donc la question est de savoir si j'ai déjà eu une expérience avec Unitest ou PyTest au niveau asynchrone et surtout du débloquage avec Synchrone alors le débloquage asynchrone c'est pas plus simple que le débloquage synchrone en Python les deux sont des enfers donc c'est pas plus compliqué dans ce sens là c'est pareil par contre au niveau des tests unitaires j'utilise beaucoup PyTest et je n'ai pas rencontré de difficultés particulières avec l'asynchrone à ce niveau là ça gère très bien des test cases de l'asynchrone à l'aide de corromptine tout le mécanisme de fixtures qui est aussi asynchrone je sais que sur les projets sur lesquels je travaille on utilise énormément PyTest sur les trucs donc avec le HTTP il y a tous les mocs tous les mocs nécessaires pour mettre en place l'environnement et j'ai non aucun souci là-dessus oui est-ce que c'est possible d'avoir une petite explication de comment fonctionnent les variables de contexte de contexte var d'accord donc la question est de savoir s'il peut y avoir une petite explication sur les contextes var oui donc dans Python avant les environnements pleinement asynchrone il y avait déjà des cas qui pouvaient se poser de volonté d'avoir des variables par exemple qui étaient locales à des threads donc il y avait une classe threading.local qui permettait par exemple d'utiliser un même nombre variable mais qui avait une valeur différente suivant le thread donc c'est c'est ce qui permettait d'éviter certains problèmes de concurrence et voilà de vraiment stocker des valeurs qui étaient locales au thread donc c'est un mécanisme qui n'existait pas dans le contexte des coroutines et donc si on enfin si on essayait d'utiliser des threadings des threadings points locales depuis des coroutines ça se marchait dessus parce que toutes les coroutines partageaient le même thread et donc en Python 3.7 a été ajouté les contextes var donc qui reprennent ce même principe de pouvoir de pouvoir stocker pour chaque chaque tâche asynchrone et toute sa hiérarchie décente une tâche va pouvoir définir définir une variable avec ses valeurs et toutes les tâches qu'elle exécutera ensuite auront accès à cette variable mais ça permet à des coroutines exécutées en concurrence de partager mes variables mais d'avoir des valeurs différentes je ne sais pas si c'est très clair mais si ça répond à la question c'est implicite comment ? c'est implicite le partage de ce contexte parce qu'il y a une hiérarchie oui mais en fait c'est toutes les est-ce que c'est la boucle qui s'en occupe ou est-ce que c'est ajouter la tâche qui s'en occupe je ne vois pas où est-ce que c'est situé je n'ai pas regardé le code en détail mais il me semble que c'est la boucle événementielle qui s'occupe qui s'occupe de ça par contre les contextes je ne sais pas creuser est-ce que les autres librairies compatibles avec AC1KIO offrent les variables de contexte aussi ? normalement oui j'imagine vu que c'est une fonctionnalité de Python et pas d'AsyncIO mais pareil je ne peux pas donner de réponse certaine là-dessus mais je pense que ça peut oui d'accord mais ça va si tu avais joué avec du processing et du moteur asynchrone c'était facile de faire une communication avec plusieurs looks d'événements dans des process différents et de partager parmi des données partager des ressources ou travailler sur la synchronisation alors la question de savoir si j'avais essayé des environnements asynchrone avec du multiprocessing pour du partage entre les deux non j'ai fait très peu de multiprocessing et quand j'en ai fait j'avais pas du tout de moteur asynchrone je pense pas que ça pose spécifiquement de problèmes mais je sais pas est-ce qu'il y a d'autres questions ? je vous remercie je vais garder le micro parce que je dois annoncer la conférence là on s'est pas encore tout de suite ah voilà pas merci applaudissements Merci.